Le collège, Justin Cataille à Cayenne, intègre depuis 5 ans une unité pédagogique pour élèves allophones et primo-arrivants. Âgés de 11 à 15 ans, ils sont en moyenne une quinzaine par classe. Ils viennent des pays de la Caraïbe, Haïti, République Dominicaine, Brésil. Des élèves qui sont regroupés par âge et par niveau de pratique. On essaye de faire du travail différencié, c'est surtout leur apprendre les bases du français. Pour ceux qui parlent déjà français, améliorer leur niveau de français. Essayer de leur apprendre au maximum à écrire un français correct et s'exprimer correctement à l'oral en français. Des jeunes, des primo-arrivants qui doivent répondre à certaines conditions. Soit il a été scolarisé dans son pays d'origine, il a eu une scolarité tout à fait normale. Il sera scolarisé dans une classe ordinaire de collège avec un accompagnement pour acquérir au plus vite la langue française. Autre possibilité, il n'a jamais été scolarisé dans son pays d'origine ou encore très peu. Il sera pris en charge dans un dispositif d'accompagnement qui est une structure d'entrée et sortie permanente. C'est-à-dire que les élèves peuvent y arriver à tout moment de l'année et ils peuvent en sortir dès qu'ils ont acquis le minimum nécessaire pour suivre les apprentissages dans la classe ordinaire de collège. Arrivés en Guyane avec leurs parents ou seuls, après un long périple, chaque enfant a un parcours de vie. Je viens avec ma mère, avec mon passport, tout ça. Comme je suis malade, ici c'est plus facile pour faire les choses, mon traitement, les médicaments, tout ça. Depuis Saint-Nomé, j'arrive en Ravion jusqu'à Guyane. L'enfant, sur le chemin de l'école, avant d'arriver, quand il part de la maison, il a déjà tout un vécu. Et tout ce vécu-là, il l'amène à l'école. Et quand il va repartir de l'école, il aura tout le chemin à faire vers la maison. Et là aussi, il y a toute une problématique qui se pose. En Guyane, 800 élèves sont concernés par ce dispositif. Leur inclusion en classe ordinaire reste leur principal objectif. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et internet.